Et salut à toutes et à tous les amis, très content de vous retrouver une nouvelle fois pour la fin, devinez, la fin donc de ce tour des vieillards, devinez, juste deux secondes, quand est-ce que j'enregistre la vidéo ? Voilà, vous réfléchissez, trois secondes, vous faites une petite proposition, j'enregistre la vidéo le 8 septembre, oui, je prends de l'avance, voilà, le 8 septembre, à priori, il n'y a pas de mise à jour de maillot d'ici là, donc on est tranquille, il n'y aura pas de mise à jour de notes non plus, je crois que Cyanide est parti en vacances, donc il n'y aura pas de mise à jour, tranquille, tranquillou, tranquillou, bon, du coup, on va commencer cette vidéo et qu'on se rappelle, et on est eu, je ne sais même pas, je crois que c'est quatre, quatre victoires d'étape pour Bilbao, et quand on ne gagnait pas l'étape, on finissait quand même premiers des favoris, bref, pour l'instant, on est tranquille, assis sur notre trône, avec Peyo Bilbao, une transe trois d'avant sur Thomas, une 44 sur Bardet, et derrière, c'est beaucoup trop loin, on a même deux autres maillots, qu'on offre par procuration à Fugolsang et à Merlier, pour l'instant, on est sacrément bien, on est sacrément bien, aujourd'hui, quatre étapes pour terminer au programme, avec Chambon-sur-Lac, Gérard Mets, le col de la Couillolle, dernière étape de montagne, et puis l'arrivée à Jevry-Chambertin, on va commencer donc avec Chambon-sur-Lac, on va emmener Uki Arachiron à l'avant, puisqu'il a un classement de la combattivité à aller chercher, et bon, derrière, on verra bien en fonction du scénario, s'il y a des attaques, on les suivra, mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'attaques sur ce tour des vieillards, mais j'espère bien qu'on aura quand même peut-être un peu d'animation, il y a une trente à les reprendre, Bardet est classé favori, donc j'espère qu'il va tenter. L'échappé est lancé, donc, pour Yuki Arachiro, accompagné de Peter Seri, d'Oliver Nason, et puis de David Delacroze, derrière, vont nous rejoindre à Fippen, je suis toujours tenté de dire Scottie Pippen, mais je me trompe de sport, Yetz Bol, Gianluca Brambia, et Raoul Angulo, bon, une petite échappée, on retrouve certains coureurs qu'on voit souvent sur ce concept, le petit rituel du sprint intermédiaire, avant, on le faisait avec Andréa Pascualon, maintenant, on le fait avec P.E. Bilbo, puisque Bilbo s'est retrouvé ma placée au maillot vert, bon, je pense qu'on n'ira pas battre Tim Merlier qui fait le sprint, lui, pour aller chercher les points, on va se contenter de passer derrière lui, hop, devant Bennett qui arrive, accompagné de Andréa Perron, on va chercher la deuxième place, du coup, on ne perd qu'un point sur Tim Merlier, petit rappel, on est à 153, il est à 153, pardon, on est à 158, donc on passe à plus 4 désormais, mais à mon avis, on marque des points à l'arrivée, tandis que lui n'en marquera pas, dans cette côte du rocher de l'aigle, malheureusement, ça va en être terminé pour Yuki Arashiro, qui enchaîne les journées à l'avant, peut-être on va s'accrocher, mais derrière, peut-être on va s'accrocher au moins pour la descente, ça va le faire, allez, ça va le faire, mais voilà, il nous reste un tour, donc, quasiment, non, à la descente, il nous restera un tour, une poule, ça a été distancé, parce qu'il a chuté, malheureusement, il n'est jamais réussi, il n'a jamais réussi à rentrer, allez, c'est parfait, Yuki Arashiro qui s'accroche pour aller chercher encore quelques kilomètres à la combativité, même si on a un bon adversaire dans ce groupe, avec notamment Raul Angulo, que vous voyez, à 254 kilomètres, qui va marquer des points aussi, et c'est surtout Oliver Nasson que je voulais montrer, Oliver Nasson a été distancé, donc il faut qu'on marque des points en l'absence d'Oliver Nasson à l'avant, enfin des points, vous comprenez, des kilomètres, elle est de nouveau dans cette côte de l'aigle, déjà, bon, distancé en tout cas Yuki Arashiro à 19 kilomètres de l'arrivée, on va repasser sur Pelio, quoi que, quoi que, on va repasser sur Pascolone d'abord, s'il peut aller chercher son petit succès, Andréa Pascolone, on dit pourquoi pas, d'autant plus que Timmerli a été distancé, maintenant, on va falloir s'accrocher quand même, c'est une difficulté assez longue, d'une dizaine de kilomètres, il va falloir qu'il soit solide, au plus on a Peu Bilbao dans les stocks, quasiment 5 kilomètres encore avant le sommet de cette difficulté, on n'est plus que 41 dans le peloton, on assiste à une attaque de Rezus et Arada, à l'instant, David Delacruz s'est isolé, il a distancé Peter Serri, Angoulé, et puis Fipen qu'on va reprendre, les coureurs de l'anneau Nordisk, et de la Burgos BH, ça veut dire qu'il y aura des bonifications pour les favoris, allez, ouais, faut que ça continue de rouler avec Andréa Pascolone, on n'en va pas forcément faire rouler, puisqu'on n'est pas assuré de passer, et à mon avis, il y a meilleur sprinter que Peu Bilbao, quand même, de restant dans le peloton, donc selon moi, c'est pas à rouler aujourd'hui, on a déjà au moins 4 victoires sur les 11 étapes, pour l'instant, voilà, si les adversaires veulent aller chercher des succès, c'est à eux de rouler, mais là, on s'annonce vers une nouvelle victoire pour un échappé potentiellement, avec un David Delacruz extrêmement costaud, ouais, c'est là, j'aurais dû regarder sur ma gauche, on voit, ouh la vache, j'ai regardé sur ma gauche, certes, mais il faut regarder en face aussi, j'ai essayé de chercher, en fait, de l'œil David Delacruz, mais je crois qu'on ne va pas le voir, on voit quand même la voiture guideuse, tout devant, la voiture ouvreuse, plutôt la voiture guideuse, on doit l'apercevoir en tout petit, on peut l'apercevoir en tout petit, on aperçoit aussi Peter Seri, et on aperçoit, évidemment, Yannis Agui, qui a placé son attaque, alors on va s'accrocher à l'arrière du groupe, avec Andréa Pascolone, vraiment passer in extremis, mais passer comme il le faut, si jamais, par miracle, on va chercher David Delacruz dans la descente, mais là, il part, ouh la vache, oh, il y a plusieurs distancés, je ne m'y attendais pas, il y a plusieurs distancés d'un coup, allez Andréa, allez Andréa, peut-être, même Rizou Serrada, qui a attaqué tout à l'heure, est distancé, alors ça, c'est fort, ça, Rizou Serrada distancé, Diego Ulissi distancé, oh, c'est une étape qui est très, très compliquée, ne m'attendez pas à tant de cassures, à tant de coureurs dans le dur sur cette étape, bon, là, ça va être dur de rentrer pour Pascolone, d'autant plus qu'on n'est pas sur une descente immédiate, on va repasser sur Peau Bilbao, on n'a pas cherché à faire n'importe quoi, puis on va attendre le sprint, puisqu'il y aura des bonifications à partagez-là, Damiette, c'est sorti, Damiette, ce n'est pas un danger, et encore Michael Matthews, en effet, en termes de sprinter, par ça, je ne vois pas grand monde, Jani Vermeerche, peut-être, qui a sa pointe de vitesse aussi, à l'attaque, l'attaque de Romain Bardet, juste devant, non, les gars, bon, là, j'avoue, j'ai un peu croqué, autant des fois, je suis, ouais, non, là, j'avoue, j'ai un peu croqué, j'ai un peu croqué, allez, il faut se remettre en place, des fois, je dis, franchement, c'est sévère, ouais, là, j'ai croqué, j'ai pris le virage, j'ai pris le virage trop extérieur, c'est attaqué avec Romain Bardet, et, du coup, on n'a pas pu suivre, évidemment, on n'a pas pu suivre, on n'était pas dans le bon groupe, où est Damien Lecarouz, ou est-ce qu'il n'est pas loin de moi, vous voyez que Pasquale n'est jamais rentré, ou est-ce qu'à l'avant, ça va être juste, mais ça va le faire pour David Delacruz, qui comptait un moment 2.30, quand même, d'avance, et là, ça va en finir avec une trentaine de secondes, je pense, avec Adamiette, ce qui va tout donner pour aller chercher du temps, dans la route de Xandre Muret, ce qui va lancer le sprint pour Jani Vermeerche derrière, il n'y aura que des miettes à aller chercher pour ses coureurs, et nous, malheureusement, devant Romain Bardet, Michael Landa et Garen Thomas vont reprendre quelques secondes, j'espère que ça ne va pas être rédhibitoire, il ne faut pas non plus se dire que c'est terminé, même si, forcément, ça sent très très bon, ce n'est pas terminé au classement général, ça lance le sprint avec Bardet-Landa, ça nous mécanismes une trentaine de secondes, il va falloir faire un gros sprint, pour aller au moins limiter la casse, qui est ce qui est distancé, c'est Peter Seri qui a emmené, évidemment, Michael Landa, bonification pour Jets, Thomas Bardet-Landa, et on en termine avec Pébi Blau, bah écoutez, pour la première fois, je pense, on n'est pas, on n'est pas déjà vainqueur de cette étape, en effet, mais on n'est pas premier des favoris, parce que jusqu'à présent, on avait toujours fini premier des favoris, aujourd'hui, on n'est pas premier des favoris, on termine un peu plus loin, on perd quelques secondes, en plus, pas sur une erreur ni l'attention de ma part, bon, Jets, du coup, on l'a vu, il est très très loin depuis sa chute, par contre, Thomas, ça fait donc 18 secondes, bon, c'est pas la mort, 18 sur Thomas, 14 sur Bardet, et 14 sur Landa, c'est pas la mort, en effet, mais si on avait pu l'éviter, on l'aurait évité volontiers, évidemment, au classement général, c'est quasiment inchangé, je pense, ah oui, là, c'est très inchangé, le top 14 est inchangé, on reste évidemment en tête avec une 15 d'avance sur Thomas et une 30 sur Bardet, au niveau des autres classements, on est toujours en tête, en plus, on prend des points sur une étape classée Valon, donc ça fait plus, moi, j'ai pas exactement en tête le nombre de points qu'on a pris, mais on s'est mis bien, c'est ça qu'on va dire, on s'est mis bien, Yuki Arashiro, plus 5 aussi, au niveau de la combativité, 495, pas loin de Gianluca Bambia, il va falloir retourner au charbon d'ici la fin, et je pense que cette étape entre Belfort et Gérard B, c'est une bonne opportunité pour notre ami Yuki Arashiro, surtout que sur le col de la couiole, s'il part à l'avant, il va pas faire long feu, donc allez, maintenant, c'est la dernière étape, la dernière étape, Yuki A, il faut emmagasiner les kilomètres, Yuki Arashiro présent dans l'échappé, mais avec Lodzano et Oliver Nyssen, ça, ça fait pas mes affaires, il va falloir espérer que les deux soient distancés assez vite, il va falloir espérer que les deux soient distancés assez vite, puisque pour l'instant, évidemment, on marque le même nombre de kilomètres, donc il va falloir qu'on en rattrape, s'ils sont à deux, ils sont à un kilomètre près, donc ça veut dire environ une trentaine de kilomètres, un peu plus, 32, 33 kilomètres, donc 34, du coup, à faire, ouais, ça va pas être simple, pour Yuki Arashiro, il va falloir être solide aujourd'hui, d'autant plus qu'on est un peu tous pareils, on enchaîne les échappés, donc on risque de lâcher un peu rapidement, il y a Sam Bennett aussi prétendant de l'échapper, ça, c'est fort, allez, le rituel, comme d'habitude pour Pelu Bibao, aller chercher les points au niveau du maillot vert, on aurait passé, je pense, même sans jouer les sprints intermédiaires, mais par mesure de précaution, si jamais ça passe, pour Team Merlier aujourd'hui, on va aller jouer ce sprint intermédiaire, on sait qu'on peut pas rivaliser avec lui, si on peut juste faire deuxième, on fera pas deuxième, il y a Viviani qui lance aussi sur l'autre gauche, oh, mine de rien, on rivalise avec il y a Viviani, on rivalise avec Elia Viviani, on va faire troisième, on va faire troisième, on n'ira pas doubler, ouh, quoi que, ça s'est pas joué à grand chose quand même, on n'ira pas doubler l'italien, voilà, il prend 6 points, on en prend 4, on est à plus 16, ça sent quand même très très bon sur ce maillot vert, si jamais on prend pas le jaune, on aura un peu de consolation, vous pouvez constater, alors que nous sommes dans le deuxième tour de circuit, que Oliver Nasson, avec un groupe, je crois qu'il y a Bennett, Ciença et Driz Debande, par contre, il est toujours là, vu qu'ils étaient 3 à la décation de la GDR, donc Oliver Nasson a été licencé, donc on va le doubler au classement de la combativité, par contre, il y a toujours l'Ozzano, qui va aller doubler, Gianluca Brambia, l'italien, voilà, l'Ozzano, l'Espagnol de l'Anno Nordisk, qui va prendre des kilomètres, qui résistent, pour l'instant, il résiste encore, malgré la présence de Yuke Arachiro, va falloir qu'il soit distancé assez vite, si on veut espérer le doubler, ça c'est clair, mais à mon avis, ouais, aujourd'hui, il fait encore une très grosse étape, si on veut aller chercher la combativité, va falloir ressortir, lors de la couiole, allez, ils sont rentrés, tandis que nous, ah, malheureusement, nouvelle défaillance, j'ai mal géré, tandis que nous, nous sommes de nouveau distancés, allez, comme si Fugolzang va passer en tête du maillot à poids, c'est vrai que c'est aussi un autre intérêt, mais je crois qu'on est plutôt bon, là-dessus, face à Jacob Fugolzang, voilà, donc Yuke Arachiro distancé, comme Oliver Nasson, et l'autre Zano, le problème, c'est qu'eux vont réussir à rentrer, et nous pas, donc voilà, la combativité, malheureusement, on peut lui dire adieu, ce qui est dommage aussi, c'est que l'échappée, il y aura sans doute au bout, avec 7.30 d'avance, là, à l'entame du dernier tour, donc ça, pour Arachiro, c'est terminé, on va repasser sur Pellio, on va prendre aucun risque, dans ce final, pas perdre du temps, comme on l'a fait hier, ça n'a pas roulé très fort, dans le peloton, on se préserve pour la couiole demain, j'ai l'impression, on a peut-être une tentative d'attaque, là, d'un coureur de la cofili, j'ai vu, ça fait plusieurs fois qu'il tente de sortir, est-ce que c'est une attaque, ou est-ce qu'il emmène tout le monde, non, Anthony Perez, on roule, pardon, Anthony Perez roule, Yuke Arachiro, il va passer devant le peloton, carrément, au sommet, s'il pouvait aller chercher une petite place d'honneur, ça pourrait être pas mal pour le doyen japonais de notre équipe, et Tris de Bont, derrière, a distancé le Zano, a distancé Escuela, et les autres, derrière, Suss Bennett, Fugelsang, Boll, ils ont été distancés depuis longtemps, ils se sont même relevés, quasiment, allez, Arachiro qui passe au sommet, malheureusement, je pense que le peloton va fondre sur lui, par la suite, et pas d'attaque, pas d'attaque dans ce collet, et puis, on a des attaques, elles se comptent sur les doigts des mains, franchement, sur ce tour des VIA, pourtant, il y a 14 étapes, dont 12 en ligne, 2 chronos, les attaques se comptent vraiment sur les doigts, même j'avais dit des mains, sur les doigts d'une main, franchement, on a pas été, on a été sevrés, c'est clair, alors Arachiro, à ce rythme là, il va peut-être aller chercher son top 10, Tris de Bont s'est imposé au la main, tandis que nous, on va sprinter pour le top 10, avec Pelio Bilbao, quoique, il y a encore Pasqualone, bah ouais, le maillot vert, il est quasiment fait, allez, on va se faire un petit sprint du kiff avec Pasqualone, le maillot vert, c'est quasiment fait, Timerlien ne pourra pas revenir sur nous, avec les étapes restantes, malheureusement, Arachiro, je pense que ça va pas passer, aïe, 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 il aurait pu aller chercher sa place d'honneur, mais ça ne va pas passer, quand tu penses que, le premier coureur de l'échappée, s'impose avec 10 minutes d'avance, et malgré tout, Arachiro, qui était aussi dans l'échappée, va se faire reprendre, avant la ligne, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, et pourtant, il donne tout, 1,80 là, il donne tout, mais ça ne va pas suffire, Bennett, Fugol, Sengon franchit la ligne, Yedzebole, puis Oliver Nasson, ça va réussir, ça va passer aussi pour Oliver Nasson, ça va passer, on a vu Patrick Conrad, tenter de sortir, malheureusement, il va se faire reprendre sur le sprint, allez, pour l'honneur, Pasqualone, il n'y a aucun intérêt, hop, on va donner le rouge, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner, on va taper notre sprint, ah ouais, c'est vrai que l'ordre conseillé, enfin, regardez la montre pendant le sprint, ce n'est pas conseillé, on va terminer 4ème de ce sprint du peloton, derrière Oul ici, j'ai cru voir yet, et j'ai vu aussi Michael Matthews qui a réglé le peloton, Bilbao termine bien au chaud dans ce peloton, avant l'étape de la couille, l'étape reine, Driss de Bands, donc, qui s'impose dans l'échappée, derrière, c'est arrivé jusqu'à la 6ème place pour, ouais, les échapper, Nasson, il s'est fait reprendre sur le sprint, je n'ai même pas fait attention, je t'ai concentré sur mon sprint, Olivier, où es-tu Olivier, ouais non, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, ou alors, ouais non, je crois qu'il avait abandonné sur maladie, aussi ça peut arriver parfois, Vink hors délai carrément, ah ouais, il fait exprès, donc victoire de deux bandes devant l'autre anneau, qui est très très fort quand même, le cours de l'anneau nord-disque, chapeau, Escuera, Fuglesang, Bennett, Bolt, très bien, et puis Mathius qui règle le peloton, top 10 pour Andréa Pascolone, du coup, on est venu chercher notre petit, notre petit top 10, bon, il n'y a pas de changement au classement, tout va se jouer sur la couilleule, on l'a dit, niveau maillot à poids, ça devrait le faire aussi, niveau maillot vert, ça va le faire, maintenant, il y a peut-être le classement par équipe, qu'on peut aller chercher, donc je vais garder Pouce et Caruso bien au chaud, pour aller chercher ce classement par équipe, devant la Cofidis, puis la combativité, on peut retourner une nouvelle fois à l'avant, mais bon, ça va être trop dur, là, il y a de la fatigue, on le sent pour Arachio, il y a de la fatigue, il y a de la fatigue, allez, du coup, comme je l'ai dit, on va garder nos coureurs au chaud, et puis on envoie le petit Arachio à l'avant, enfin le petit, il y a 20 tours de plus que moi, bon, Yuki Arachio a voulu être un baroudeur, cette semaine, durant cette double semaine, mais ce n'est pas un baroudeur, malheureusement, il est mort, il est cuit, on est à peine dans le col de bras, il est déjà cuit, regardez le nombre de Q36, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, sur les 6, ils sont 5 à l'avant, c'est énorme, bon, malheureusement, il y en a 3 qui sont déjà distancés, il y a Delacruz qui a gagné l'étape, évidemment, juste avant, et Gianluca Brambia qui résiste, allez, c'est terminé pour Arachio, oula, Bilbao, oh, j'ai même pas fait gaffe les gars, j'ai pris Bilbao pour commencer, enfin, j'ai pris Arachio pour commencer l'étape, Bilbao est en méforme totale, on était parti en mode, on va gagner facile, enfin, pas forcément l'étape, mais le général, ouais, c'est pas optimal, c'est pas optimal du tout, allez, puis Bilbao, donc au pied du col de la Colmian, vous voyez que l'échappée a beaucoup d'avance, j'ai pas forcément d'intérêt à rouler, puisque comme j'ai dit, j'ai déjà mes écouteurs d'étape, donc si on peut éviter qu'il y ait des bonifications, en plus qu'il revienne à Thomas Bardet, éventuellement qu'il finirait devant moi, ça pourrait être pas mal, donc là, Delacruz, il est seul au monde, il est solo, le gars, il a 5 minutes d'avance sur Meurice, 6 sur Cataldo et Brambia, ouais, il est seul au monde, là vraiment, il a un tap-in, il faut juste qu'il conclue l'essai, parce que nous, on reviendra pas, il y a des mecs qui sont distancés, t'as Landa et Thomas dans ce groupe-ci, et donc il y a Bardet, qui est toujours présent, Bardet, on lui met une bonne trentaine de secondes, je pense, sur un contre-la-montre, ce qui n'est pas le gars de Thomas, donc on peut se permettre un retard de 2 minutes, je pense, on peut se permettre un retard de 2 minutes, au sommet de la couiole, mais là, ça roule très 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 fort, c'est pas pour aller chercher Delacruz, évidemment, c'est juste pour faire mal, je pense, c'est du pur sadisme, et j'ai peur que Meurice, Brambia et Cataldo, on les revoit, et ça, c'est pas non plus optimal, Fugol Song est distancé, on va donner le bleu à Caruso, oh là là, derrière, oh là là là, on part sur une étape de folie, là on part sur une étape de folie, en fait, on a eu 12 étapes, nulle à chier, pour justement avoir aujourd'hui, cette étape de folie, le jeu a très bien calculé son coup, les amis, c'est un peu chaotique, Thomas il est rentré, ouais, Guaren Thomas il est rentré, par contre, est-ce que Landa est rentré ? J'ai un doute, je suis pas sûr que, il a l'air d'être rentré, Mikel Landa a l'air d'être rentré, mais c'était hoche hoche hoche, quand même, on n'est plus que 20 là, dans ce peloton, bon après faut dire que de base, dans le peloton on est 100, donc on a juste diminué dans 5ème, bon c'est pas si exceptionnel finalement, quand tu penses, c'est vrai que quand tu penses comme ça, c'est pas si ouf, allez, quasi tout le monde dans l'équipe, passe au sommet de la Colmian, c'est ça qu'on voulait voir, c'est ça qu'on voulait voir, donc, avec Pulse, qui est un peu derrière, mais qui va rentrer, Caruso et Bilbao sont présents, magnifique, bon je vous reprends seulement à 7km de l'arrivée, pour tout vous dire, c'était prometteur, c'était prometteur, l'étape qu'on avait eu pour l'instant, ça avait roulé pas mal fort, je m'étais dit, ça va c'est pas mal, on peut avoir une étape pas mal, au final c'est moisi, c'est moisi du cul les gars là, regardez la vitesse à laquelle on monte la couilleule, ça fait pitié là, un peu d'attaque s'il vous plaît, je vous le demande, c'est la dernière étape en ligne, attaquer, vraiment, faites moi du mal, c'est ça, ouh l'attaque, de Woods et des radars, bon très loin en général, ça compte comme une attaque, bon très loin en général, après sur le papier ils sont 8 et 11, par rapport à nous évidemment pas dangereux, allez ça commence à sortir, ça commence à sortir enfin avec Mikel Landa, avec Adamiette, bon le problème c'est que pour nous faire mal, il fallait sortir bien plus tôt, en mes formes là, je pense que 5km d'effort intense, ça peut passer, ouh par contre où est ça sort fort là, ou de pouce, regarde avec moi s'il te plaît, en effet ça accélère fort, pas sûr qu'on puisse suivre à ce rythme, on va monter au train, on va monter à notre rythme, pas sûr que ce soit, forcément la meilleure idée, mais c'est comme ça qu'on était parti à la base, ouais c'est Landa, Woods, et Rezou Serrada, on joue qu'au départ je voulais suivre, parce que je me suis fait distancer assez vite, donc on va remonter au train, regardez on va reprendre les groupes qui sont devant nous au train là, on va reprendre les groupes devant nous au train, on va même dire, on va aller un peu plus qu'au train, on va dire à Pulse, d'attaquer à 110, on va se caler dans la roue, victoire de Delacruz devant, seul au monde, vraiment, seul au monde, ah ouais non mais Pulse il est bête ou quoi, il y a un espace sur la gauche là, il essaye de se fermer un chemin entre Rezink et puis, et puis j'offrerai Bouchard, allez Wood Pulse, allez Wood Pulse, histoire qu'on rentre le plus vite possible, voilà on est rentré sur le peloton, maintenant devant on a, ah mince, ah ils sont devant, ah oui j'avais pas tilté, je me croyais qu'ils étaient encore dans ce groupe-ci, ok donc il va falloir continuer d'insister en fait, il va falloir continuer d'insister, parce qu'on a dit, Bardet il faut qu'il reprenne tout le temps qu'il a de retard sur nous, par contre Thomas, ça peut nous battre contre la montre, ça peut vraiment nous battre contre la montre, allez 2 km 800, on en a encore beaucoup, Pulse il a fait son effort, Caruso il va aussi calibrer son effort, un peu effort curseur, on va faire comme on peut, et maintenant Pelo Bilbao a tout donné, il va tout donner sur ce final de col de la couille, on est parti un peu en retard, même très en retard, donc il va falloir faire un effort très intense, pour rattraper le retard qui avait été accumulé, et Michael Woods qui a tenté de loin, il est distancé le Canadien, champion du Canada, même c'est dommage que le maillot soit pas sur le jeu, allez Pelo, même avec la méforme, c'est le dernier jour, ensuite le contre la montre, tu sais faire, tu as tes qualités, on n'a rien à craindre, et sur ce dernier jour de course en ligne, il faut tout donner, il faut donner tout ce que tu as, la flamme rouge elle est juste devant, tout comme le groupe, qui est juste devant nous, le groupe de favoris, avec Adam Yetz, avec Thomas, avec Izaguiré, en particulier, on a aussi Romain Bardet, 3ème du Général, devant Michael Landa est sorti, je n'ai pas forcément peur de Herada, de Landa, ou d'Adam Yetz, c'est surtout sur Garen Thomas, et sur Romain Bardet, et qu'il va falloir limiter la casse, et la casse, on va la limiter, c'est parfait, on va perdre peut-être quelques secondes, mais on va s'avancer sur le contre la montre finale, avec quand même une belle minute d'avance, sur, et non même pas, même pas, même pas, on s'accroche au groupe, on va s'accrocher au groupe les amis, on va même finir devant Romain Bardet, et bah voilà, et bah voilà, on met forme, non pas finir devant Romain Bardet, devant Romain Bardet, je me suis un peu enflammé, bon on va finir dans la roue, du natif de Brioude, bah voilà, étape, très bien gérée, pour un coureur qui est en méforme, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux, allez on finit dans le même temps que Romain Bardet, Garen Thomas ne prend pas la bonif, on perd 6 secondes sur Thomas, ce qui veut dire qu'on va s'attarder sur le chrono, avec une 10 à peu près de retard, une 0,9, si mes calculs sont bons, Landa et Hetz ont fait une forte étape, une grosse étape, malheureusement, il fallait faire plus qu'une grosse étape aujourd'hui, il fallait faire un grand tour, et ils n'ont pas fait vraiment un grand tour jusqu'à présent, Nelson Oliver et Boisson Hagen concluent la marche aujourd'hui, ils vont terminer ce tour des vieillards, on n'a eu que 4 abandons au total, Pelliot Bilbao est toujours en tête avec une 0,9, c'est bien ça d'avance, sur Thomas c'est une 30 sur Bardet, ça devrait le faire, ça devrait le faire, on va remporter aussi le maillot à poids, voilà on a géré, on a géré, on a géré, franchement, plus 9, on est dans les clous, pareil pour le maillot vert, c'est géré, il faut que Merliet gagne le contre la montre, et qu'on fasse hors du top 15, ça devrait aller, combattivité, attire un classement par équipe, la cofinisse finit devant nous, bah chapeau, et puis combattivité, pour Arashiro, ce sera seulement une 3ème place, le dernier contre la montre, pour conclure ce tour des vieillards, avec cette arrivée à Gevray, Champmertin, les amis, c'est parti pour conclure le travail, avec Pelliot Bilbao, Pelliot Bilbao, une seule mission, garder son maillot jaune, on ne veut même pas aller chercher forcément la victoire d'étape, même si on sait que sur le papier, il peut en être capable dans un grand jour, voilà, une seule mission, garder le maillot jaune, pour l'instant on a Nelson Oliveira qui est en tête, lui qui est passé inextrémissement à la vue sur l'étape juste avant, bah écoutez, s'il va chercher sa victoire d'étape, ça lui aura montré qu'il aura eu raison, de s'accrocher pour arriver dans les délais, premier point intermédiaire, bon c'est pas forcément par rapport à Thomas, que je m'inquiète, on va passer plutôt pas mal, on va passer plutôt pas mal, les quelques secondes de retard, pour l'instant, ah on concède quand même, hé 16 hein, plus 16, si tu mets plus 16, au deuxième intermédiaire, puis encore plus 16 à l'arrivée, ça fera quasiment 48 secondes, si mes calculs sont bons, donc ça passerait pour 21 secondes sur Thomas, ça passerait donc en effet, mais tout juste, par rapport à l'avance qu'on avait il y a 2-3 jours, deuxième intermédiaire du coup, Guylaine Thomas en 18-33, et c'est ça, on va passer avec à peu près une trentaine de secondes de retard, une trentaine de secondes de retard, écoutez, PO Bilbao ne fait pas un chrono exceptionnel, malgré ça on est quand même deuxième, c'est ça qui est fou, on fait pas un grand chrono, pourtant on est quand même deuxième, opération récupération, et maintenant, il va falloir limiter la casse avant l'arrivée, essayer de quand même pas se faire humilier par Guylaine Thomas, qui pour l'instant, semble assez largement en tête sur la ligne à Gevrey-Chambertin, plus que 3 km avant d'aller chercher ce tour des vieillards, une extrémiste quand même, puisque Guylaine Thomas nous sort un chrono venu de nulle part, on a rattrapé Romain Bardet, ça fait mal quand même, ça fait mal pour Romain, qui là va peut-être, oh j'ai même pas fait exprès, c'est parti pour la petite vue première personne, pour les deux derniers kilomètres, que j'utilise pas assez souvent, c'est vrai, parce qu'elle est pas si mal que ça, elle est pas si mal, oh le virage est magnifique, j'ai même pas freiné, j'ai même pas freiné pour ce dernier virage, 28-25 pour Guylaine Thomas, bon là j'étais un peu obligé de freiner malheureusement, allez, dernier kilomètre, 28-25, il faut qu'on en termine, en moins, j'aime pas les calculs, 29-34, 29-35 du coup, ça va le faire, ça va le faire pour Péliobilbaro, oh on a fait un super dernier, un super dernier secteur, super dernière portion, pardon, aux deux premiers secteurs, on était, aux deux premiers intermédiaires, on était derrière notre objectif, et là on finit pile, quasiment, en 28-52, les 28 secondes, on a très très bien limité la casse, et on termine donc à 53, c'est à dire 53, donc un poil au dessus de l'objectif, une petite seconde, ça va, on est plutôt dans les clous, Péliobilbaro, va donc, malgré cette défaite, remporter ce classement général, de ce tour des vieillards, à la vache Romain Bardet, oulolololol, Romain Bardet qui prend très cher, Romain Bardet qui prend très très cher, aujourd'hui, il reste sur la troisième position, de ce classement, mais à 4'36, ça fait mal, ça pique, pour Rominou, seul changement, c'est Manchis qui passe devant Michael Woods, dans le, dans le top, le top 10, derrière Caruso reste 13ème, et pour Woodpools, c'est une 23ème place au classement général, on termine à 98, Yet's the ball est à la dernière position, Mayapua, Péliobilbaro, meilleur sprinter, Péliobilbaro, pas de jeunes évidemment, on est sur le tour des vieillards, on est deuxième du classement par équipe, et pour activité, on est troisième, c'est à dire qu'on est présent, sur tous les classements, petit rappel, surtout des victoires d'étape, mais surtout, de nos victoires d'étape, Bilbao 1, Bilbao 2, Bilbao 3, et Bilbao 4, donc au puits de Dôme, lors du dernier épisode, on n'a pas gagné aujourd'hui, humiliation, on n'a pas gagné aujourd'hui, bon, on a fait quelques 2ème place, c'est pas si mal non plus, enfin une 2ème place surtout, sur la dernière étape, c'est pas si mal non plus, allez, merci à tous les amis du Cous, d'avoir suivi, ce tour des vieillards, qui a été un peu tendu, quand même sur la fin, j'avoue que je lui ai un peu peur, mais bon, au final c'est passé, c'est passé crème, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, j'ai un peu paniqué, le serveur Discord qui est en description, n'hésitez pas à commenter, évidemment je réponds toujours aux commentaires, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, on se retrouve très bientôt, pour de nouveaux contenus, dès demain, sur la chaîne YouTube, ciao, ciao !